hey yo tout le monde c'est baltou aujourd'hui donc je vous propose un condensé de gvg donc j'ai enregistré pendant une semaine ou deux mes combats de gvg malheureusement j'ai pas pu commenter en même temps donc je vous fais un post commentaire maintenant donc j'essaie j'essaie de sélectionner les séquences plus marrantes ou plus gros fait le certain certains compas sont assez épique je trouve donc voilà mon objectif ça va être de commenter d'expliquer un peu ce que j'ai voulu faire et comment ça a fini ce que ça s'est passé comme j'ai voulu ou pas forcément ou verrez par vous même et bon forcément mais mes réactions seront pas aussi naturel que si j'avais pu le commenter en live mais je pense que je vais encore rager quelques fois en revoyant certains clips ne serait-ce que quand j'ai fait le montage vous assure qu'il ya eu des moments j'avais envie de lancer un téléphone sur un mur voilà voilà bref on va attaquer tout de suite avec le premier clip donc il s'agit de chasune la survivante let's go donc dans ce clip voilà on avait deux équipes donc la première équipe que j'affrontais c'était léo chasune perna et moi j'avais donc en des mac classique team donc théo ou sa chasune donc vous allez voir ce qui va se passer voilà tout de suite le perna qui proc deux fois qui même à chasune à 10 hp on m'en toi bien alors je ne sais pas pourquoi j'avais décidé de focus le leo je pense que je voulais enlever son passif de mort donc voilà déjà deuxième fois que chasune survie à 10 hp tout va bien franchement je vous avoue que là j'étais j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais à chaque fois j'étais en sueur et voilà et là ça c'est franchement je pense que je suis jamais tombé aussi bas j'ai vraiment j'ai vraiment chaté sur tout ce combat enfin vous allez voir la fin comment ça va se finir mais donc chasune qui survit trois fois avec 10 hp sur des clips de perna mine de rien et là voilà là c'est le moment de l'hésitation qu'est ce que je fais est ce que je heal est ce que je mets le shield est ce que j'essaye de slip et finalement je me dis que je vais essayer de slip heureusement heureusement qu'il y avait il y avait théo qui rejouait après ou ça sinon je pense que je me serais défoncé chasune on enchaîne donc avec le deuxième clip donc c'est une histoire de 1v3 voilà par une camille donc j'avais emmené donc dix et des fois kumar j'ai accéléré le combat parce que vous allez voir que c'est un combat qui a duré 20 minutes à peu près donc simplement dix et kumar des fois il ya du il ya du dégâts en fonction des hp je me dis que ça devrait le faire normalement je devrais je devais pouvoir résister à un jeans et camille chasune voilà vous voyez bien au début tout se passe bien j'ai tué chasune de rapidement puis xin est juste après et c'est seulement à ce moment là que j'ai commencé à me rendre compte que ben la camille était en destroyer et vous allez voir que petit à petit elle m'a grignoté et j'ai pas eu le temps je voulais je vous j'ai essayé d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au draw parce que de toute façon je savais que je la tuerai pas mais bon voilà je pensais je pense que j'étais encore loin du draw et malheureusement ben j'ai dû abandonner pour pas perdre kumar parce que c'était mon premier combat de la journée de cette gvg et j'avais je risquais d'avoir encore besoin de kumar notamment donc voilà ça c'était un un bon combat bien rageant je vous cache pas que là j'étais moi j'ai failli casser des choses de le revoir ça me fait du mal quand même de se faire un v3 sachant que là donc je me suis fait un v3 mon classement d'arène c'est du c2 on joue on fait des gvg en rangé 1 entre 500 entre les 500 et deux centièmes place au classement des gvg donc voilà c'est toujours rageant de se prendre ça dans les dents de se faire un v3 par une camille donc voilà bref on enchaîne avec le troisième clip donc forcément lui chaîne étant mon mob préféré il fallait que je mette un clip avec lui chaîne notamment contre une de ces compos qui je pense faire agir pas mal de monde donc c'est des compos avec feng yan chasune théo mars donc c'est très chiant feng yan ça fait masse d'amage ça tente hyper bien avec sa def et donc moi j'ai ma compo classique contre ce genre de team où il n'y a pas de mob feu hyper chiant ou où il n'y a pas de booster atb donc voilà le charlotte mégane luchenne hyper fort franchement c'est cette compo et hyper fort et voilà il fallait que j'en mette un c'est pas c'est pas un combat épique en soi j'ai juste j'ai juste one shot le feng yan avec luchenne puis après bon ben full contrôle tout va bien voilà c'est vraiment easy game easy life comme on peut le dire c'est ma compo préféré je vous le cache pas c'est franchement avec cette compo tu roues sur tout blum tu réfléchis pas bref on enchaîne donc maintenant avec un nouveau 1v3 ah oui celui ci m'a fait mal haja je le revois ça me fait du mal donc voilà c'est quand je vous dis c'est du 1v3 c'est du pur 1v3 voilà oui non mais alors pour m'expliquer j'ai voulu donc tenter c'est la première fois que je sortais la compo bulldo copper in my city j'avais jamais fait je venais de les reruner vous voyez bulldozer est même pas niveau 40 et voilà et là ça voilà je laisse caress à dhp je vous jure là je revois le clip et je suis pas bien je suis pas bien donc forcément il caress après elle fait quoi ben elle one shot une bulldozer qui aurait pu la finir mais bon non elle one shot une bulldozer sinon c'est pas marrant et puis voilà bon après pas une seule fois il ya un stun qui passe hop elle one shot c'est mes city elle s'est remis au midlife presque enfin plus de midlife voilà c'est complètement terminé j'ai perdu je suis juste extrêmement dégoûté c'est la première fois que je sortais cette compo là donc voilà ça marche pas un combat magnifique oui c'est alors ce combat franchement je suis obligé de mettre une petite pause pour l'expliquer donc voilà vous allez voir vous avez vu donc ça va il va s'agir du combat la première équipe donc c'est à dire la kmoon chasune théomars un classique on retrouve dans toutes les gvg maintenant un bon nombre de fois donc forcément moi j'emmène à côté mon théo ou sa chasse une donc c'est un combat je vous préviens tout ce qui va être très long c'est un combat qui va être assez long et vous allez voir pour tous ceux qui disent que kmoon en violence est nul on va vite vous montrer que non donc ça va c'est un combat qui va très mal commencer je vais tout de suite vous allez voir donc forcément hop premier tour normal et là ça va partir en cacahuète assez rapidement dès que le kmoon va jouer en fait donc hop regardez on compte un proc de proc voilà donc là et voilà tour 1 une chasse une 30k hp avec shield de wussa plus les bâtiments bien entendu est morte donc je vous cache pas que j'étais un petit peu dégoûté j'ai décidé de tenter quand même j'ai eu quelques proc le qui avec mon théo mars je me suis dit bon bah écoutez on va tenter donc lors j'ai réussi à tomber le théo mars et mon boussa qui joue survivor avec son shield c'est il tout ce qu'il faut là je sais pas pourquoi je me suis attaqué à la chasse une j'aurais peut-être probablement dû plutôt tenter de tomber le kmoon bon j'ai fait une erreur à ce moment là mais je pense que ça aurait pas changé grand chose sur la forme du combat donc là je vous cache pas que je commence à serrer les fesses parce que voilà j'ai eu le lucky proc qui m'a fait tomber le kmoon assez low et là encore un autre proc et franchement à ce moment là je me suis dit putain j'ai eu de la chatte quand même j'ai eu masse de chatte ça partait très 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 mal comme combat vous avez vu au début voilà je me suis fait one turn chasse une mais finalement où théo vous ça ont tenu tellement bien puis j'ai eu des procs tellement lucky voilà c'est une grosse histoire de luck on va pas se mentir donc le nouveau que le prochain clip expérience sociale oui forcément il fallait je me moque un petit peu des titres putaclic de youtube donc j'ai mis j'ai mis un titre comme ça expérience sociale donc on va tester je vais vous montrer le passif secret de théo mars je pense que je ne suis pas le seul à le connaître à l'avoir expérimenté mais de nombreuses fois en gdg donc vous allez voir tout de suite qui va se passer alors j'ai voilà donc le vous explique rapidement le passif de théo mars lorsqu'il prend son endur en dvgvg gagnent automatiquement le droit de proximement pour emporter un de vos alliés c'est normal c'est de la gvg si tu perds un mob ça fait chier et donc théo mars et le roi des chiars c'est normal donc vous voyez j'ai ma team charlotte duchene megane pardon je perds mes mots donc forcément je tombe le cho facilement tour 1 je me dis que tout va bien et non le proc in tout le break def je me suis dit à ce moment là franchement charlotte qui survit à 2hp je me suis dit ce que est ce que je peux le faire can we do it et ben non pas de stun encore une fois pas de stun et forcément chasse une qui va focus le mob en break def donc forcément c'est pas forcément théo mars qui va finir le mode il va procasser pour que derrière un de ses un de ses alliés vous finisse c'est obligé c'est comme ça c'est c'est putain de chiant on va pas se mentir parce qu'en gvg perdre un monstre ça fait chier on va pas se mentir ça fait chier parce que surtout si c'est le premier combat notamment voilà charlotte c'est à dire que je peux plus jouer ma compo charlotte luchene megane donc donc voilà ça me bloque un peu sur le reste des combats bon alors voilà j'ai voulu retester copper et bulldozer je crois que j'avais chine parce que le premier combat que je vous ai montré je n'avais pas maxé leur une donc là cette fois ci j'avais maxé leur une je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de réessayer mais je crois que j'ai pas attaqué la bonne équipe voilà tout de lui attaqué la team brillant iris théomars je sais pas ce qui m'est passé dans la tête je me suis dit tiens ça peut marcher ben on va voir tout de suite que non je me suis fait franchement défoncer j'ai manqué de luck mais ça me fait rager rien qu'à penser donc une fois de plus on booste le copper hop on va tenter de one shot le brillant parce que si un rival voilà une fois de plus je le mets à 2 hp iris qui va forcément focus bulldozer qui va le débuff ce qui va faire que bulldozer un frappe à dégâts et deux en plus il est silence donc qui tue même pas brillant derrière iris qui proque qui m'aider et qui proque le revenge qui proque le despair franchement je vous jure que ce combat j'étais tilté de ouf j'ai été tilté de ouf j'ai voilà ouais c'est ça c'est que j'ai même plus envie de jouer cette cette compo en gvg franchement je pense que j'ai pas encore les runes j'ai pas encore je sais pas l'utiliser tout simplement je vais rester sur des classiques théo ou sache à zune des économies dans le genre ce sera bien on en revient donc maintenant à l'un des derniers clips de cette vidéo franchement quand j'ai vu cette défense donc voilà vous le voyez la défense triple panda tian lang feng yan mo long j'ai vu ça franchement j'ai passé dix minutes dix minutes je suis gentil j'ai passé bien 15 minutes à théorie craft comment je pouvais tuer cette défense donc si vous connaissez pas le passé de tian lang à chaque fois que vous faites un pouce à tb il va le réduire de moitié et lui va se booster à tb feng yan mo long ce que j'ai besoin de parler de mo long donc ils avaient deux strippers a e plus potentiel stun masse dégâts sur avec feng yan du break df c'est du c'est hyper tranquille tian lang et mo long enfin voilà les dons qui fallait que j'emmène un luchenne pour tuer le feng yan facilement mais en même temps il fallait que j'ai assez de dégâts pour tuer un mo long ou et un tian lang qui probablement avait plus de 30k hp même bien plus de 30k hp donc il fallait que mes mobs soient assez rapide pour jouer avant eux il fallait que j'utilise pas de booster à tb dans la mesure du possible enfin voilà c'était n'importe quoi finalement j'ai décidé de tenter le truc le tout pour le coup le tout pour le tout excusez moi j'ai ressorti charlotte mégane luchenne me suis dit sur dans cette compo charlotte devrait être plus rapide que tian lang que mo long donc ça devrait le faire même si avec le boost à tb de mégane mo long tian lang va se boost à tb je normalement charlotte devrait jouer avant avec son réduit son skill 3 qui réduit l'atb luchenne devrait pouvoir suivre et après ben adyen que pourra on va voir tout de suite comment ça se passe donc heureusement pour moi ça s'est plutôt bien passé donc voilà vous voyez tout de suite la charlotte qui réduit la tv tout le monde heureusement ils n'étaient pas en will surtout donc voilà là je vous cache pas qu'à un moment je me suis dit ce que ça va passer mais vu leur hp il n'y avait pas trop de soucis à se faire c'est pas non plus des gros gros cogneur à part mo long qui peut one shot un mob à 70% de ch quand il ya 70% de chp voilà c'était pas non plus c'était pas c'était gagné une fois que j'avais fait ça mais bon ça s'est bien passé mais cette défense je vous jure quand je l'ai vu j'ai flippé quoi je me suis mince c'est possible de sortir ça et donc voilà alors là celui-ci je vous cache pas c'est le dernier clip de cette vidéo et voilà mon dieu mon dieu franchement c'est n'importe quoi donc vous pouvez le deviner comme vous pouvez le deviner j'ai joué contre tableau et là j'ai ouais là j'ai cassé quelque chose j'ai fait un trou dans mon mur quoi donc j'ai voulu sortir une speed team à base de galion luchenne bernard sauf que j'avais oublié un truc c'est que mon luchenne n'est pas speed tune avec mon berna donc voilà entre c'est à dire qu'entre luchenne il ya le orion qui a joué qui a mis un break def sur mon luchenne là j'ai hésité à mettre le break attaque sur théo je pense que ça aurait pas changé grand chose au final et bon voilà après bon bata simplement ce jeu excusez moi du mot mais cet enculé de tableau qui qui a fait le travail on va dire il m'a bien défoncé ouais non mais là j'aimerais bien revoir combien de fois il a joué parce que mine de rien c'est n'importe quoi on va revenir en arrière voilà ce que j'étais en train de parler donc revenons-en à tableau combien de fois il a pu jouer donc on reprend ouais on va accélérer un petit peu aller tac 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 voilà allo allo donc je prends le premier tour normal là orion s'intercale system enlève le speed de speed la jeune chute lorient je me suis dit mais c'est dommage parce que le tableau n'a pas n'a pas été au chat donc hop table à jouer une fois bernard s'intercale parce qu'il est plus rapide donc une fois deux fois trois fois voilà il a joué trois fois avec un il a stun toute ma team aussi voilà il a rejoué deux fois donc après forcément théomars qui prog parce qu'il a envie de participer au truc là il a rejoué deux fois encore enfin c'est n'importe quoi ce monstre franchement c'est n'importe quoi donc là forcément que le bas speed il rejoue direct hop deux voilà c'est n'importe quoi franchement ouais voilà je pense que cette image récapitule bien la totale bref j'écoutais j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça me fait du mal de revoir ça je vous cache pas que ça me fait du mal de revoir notamment ce punaise de combat contre le tableau enfin bref c'est dur voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu je suis conscient que de faire du comment du post commentaries c'est pas forcément top j'aurais aimé faire du live commentaries et je pense que pour les prochaines fois j'essaierai au maximum de faire du live commentaries entre guillemets c'est à dire commenter directement quand je fais ma gbg mais bon en tout cas là j'ai essayé de faire comme j'ai pu d'être d'essayer d'apporter un peu pourquoi est-ce que j'ai fait ça et c'est donc si cette vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à lâcher un pouce bleu normal quoi enfin je vais pas vous répéter tout ce que disent tous les youtube heures enfin bref je vous fais des gros bisous puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde